Effectivement, il y a 30 ans, très exactement, le 24 mai 1968, était signé, après plusieurs journées et nuits de négociations, les fameux accords dits de Grenelle, qui aboutissaient à des augmentations de salaires substantiels et à des changements importants dans la vie de l'entreprise en France. En 68, le mouvement étudiant avait précédé le mouvement ouvrier. Mais c'est la fin des grèves et des occupations d'usines qui a marqué le retour à la normale. Laurent Bailly, Michel Anglade. La chien-lis. C'est tout ce que le général redoutait et elle était bien là. Elle s'est allée sous les yeux de tous depuis 10 jours. La chien-lis partout, transport, approvisionnement coupé et sans se rationner, la France était paralysée. 10 millions de grévistes du jamais vu. Les ouvriers, maîtres des lieux, s'emparent aussi de la parole. C'est nous les patrons, d'ailleurs. C'est nous les patrons. Ça tient, ça tient parti. De Nantes à Sochaux, le drapeau rouge flotte sur les fleurons de l'industrie française. Mais ce qui glace le pouvoir par-dessus tout, c'est cette foule d'ouvriers et d'étudiants qui menacent dessus nous. Si Georges Ségui, le leader de la CGT, et Daniel Cohn-Bendit parviennent à s'entendre, c'est la fin assurée du régime gaulliste. Certains l'avaient bien compris. A partir de là, il fallait à la fois décrocher le mouvement social du mouvement étudiant. Et pour cela, il fallait faire en sorte que les syndicats aient des motifs de recommander la reprise du travail. Et c'est ce que souffle le conseiller Balladur à son patron, Georges Pompidou. Augmenter les salaires. La CGT ne peut qu'applaudir. Autoriser légalement les syndicats dans l'entreprise. La CFDT s'en félicitera. Améliorer la condition ouvrière sur les chaînes de montage. Réduire le temps de travail dans l'automobile. Embaucher les intérimaires. Les solutions pour sortir du conflit inimaginable une semaine auparavant semblent alors possibles. Avec une priorité, humaniser le monde du travail. Paul Rousselin, un ancien de Renault-Flin, parle aujourd'hui de l'Avent 68 à l'usine comme d'un autre siècle. Tout le monde a vu les temps modernes. Charlie Chaplin, le long de son tapis avec des clés dans la main. J'ai eu l'occasion de voir une scène dans le bâtiment de mécanique. A l'assemblage du moteur, avant, ça pose sur la caisse. Un ouvrier avait deux clés à fourche dans les mains. Et il travaille à une vitesse que Charlie Chaplin n'atteignait pas. C'était vraiment inimaginable. Le sourire du CNPF, une façade. La pression est forte, il va devoir lâcher. Alors ce 27 mai, jour des accords de Grenelle, le SMIC augmente de 35%, les autres salaires de 10%. 29 heures de négociation, et pour finir, le droit syndical dans l'entreprise est obtenu. J'estime que nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique. La reprise, Georges Ségui est pour, pas les ouvriers. A Renault comme ailleurs, ils poursuivent l'occupation des usines. Ils obtiendront plus. Fin juin, retour à la normale. Et 30 ans plus tard, les acteurs de l'époque regardent ce qu'il reste des acquis de mai à l'usine, bilan en demi-teinte. C'est pire qu'avant 68, actuellement. Ceux qui sont actuellement à l'intérieur de l'entreprise vous diront qu'il y a un chantage permanent qui s'exerce sur eux, c'est la peur qui s'installe. Compte tenu qu'il y a du chômage, on leur dit, si t'es pas content, tu t'en vas. En 30 ans, ce qui a changé, et je pense que c'est un peu irréversible, malgré tout, c'est le comportement entre individus. Quand je dis entre individus, c'est plus entre hiérarchie, encadrement, et disons les ouvriers ou ceux qui sont accommodés à la tâche. Ça, ça a changé. Ils ne peuvent plus nous parler de la même manière. Aujourd'hui, le bastion de Billancourt est fermé. Depuis 68, l'industrie française a licencié 2 millions de salariés, mais le pays n'a jamais plus connu de crise générale. Sous-titrage Société Radio-Canada